De techno, Priva sera privé. La municipalité précédente avait déjà dégagé les DJs et l'actuel a décidé de sampler l'interdit. En électro, sampler, c'est prendre un morceau et le reproduire. Là, c'est la décision qu'on duplique. Les DJs et leurs décibels rompent, je cite, avec la philosophie de la manifestation. C'est le niveau sonore et c'est aussi le type de musique. Il ne faut pas non plus qu'ils prennent le dessus sur la fête de la musique. Les musiciens doivent garder toute leur place, les musiciens en tant que pratiquants d'un instrument. Pour ce disquaire, rien de nouveau sur les platines. Le mouvement techno reste au mieux, incompris, au pire, diabolisé. Face A, la musique adoucit les mœurs. Face B, le mix, ce serait du bruit. C'est de la musique. Oui, c'est de la musique, c'est des musiciens, c'est des artistes. Ils jouent avec des instruments, même si c'est électronique, ça reste des instruments de musique. Et puis, la techno, on la retrouve partout maintenant. Donc, on la retrouve dans les pubs, à la télé, dans les films. Mais pas à Priva. Pas à Priva. On avait implanté un énorme chapiteau ici, pour accueillir le public. Voilà. Le terrain s'y prête particulièrement bien. Lui est le dernier organisateur d'une fête techno à Priva. Enfin, à 5 kilomètres, c'était pour Halloween. Il y avait là une partie du gratin de la très prolifique scène ardéchoise, qui compte plusieurs dizaines d'artistes. Comme à une époque, on stigmatisait les musiciens de jazz ou les groupes de rock. Donc, on vit la même chose actuellement avec la musique électronique. Toute une partie de la population un peu âgée n'arrive pas vraiment à comprendre notre développement musical, notre style de musique. Pour l'heure à Priva, la mairie fait la sourde oreille et le 21 juin, l'électro devra faire partition.